Cityson.info, l'audio guide des oeuvres d'art publiques. The Big Light Machine, le plongeon. L'étonnante machine lumineuse de Xavier Veillant. Une surface de 2,40 m de haut sur 1,60 m de large, couverte de 1500 ampoules, chacune faisant office de pixels, diffuse un film de l'artiste. L'intensité du rayonnement est pilotée par ordinateur, ce qui crée une image nuancée, au contour un peu flou, plus chaleureuse que l'image digitale. Ben, plouf, ça fait plouf. Là, il y a un problème. La dernière fois, elle fonctionnait. Au moment, quand elle fonctionne, c'est très sympa. À l'évidence... Il y a un truc qui ne marche pas ou quoi ? Maintenant, ça ne marche plus. Voilà, ben, quand ça marche... Ah ouais ! Ah ouais, quand ça marche, vraiment, ça en jette, hein ! J'ai vu un mur d'ampoule poussiéreuse, éteinte. Ouais, bien alignée, bien rangée. Je me suis demandé si c'était fait exprès qu'elle soit éteinte ou si ça faisait partie de l'installation qu'elle soit éteinte et que du coup, quelque chose allait apparaître. Enfin, éteint, c'est impossible que ça attire l'œil de quiconque. Moi, je vois une sorte de grand panneau d'affichage lumineux qui est censé donner des indications, comme au bord de la route ou dans les stades. Je suis très frustré parce qu'il n'y a rien qui s'affiche. C'est éteint, donc ça ne sert à rien. Je ne vois pas du tout une œuvre d'art. Je ne sais pas du tout ce que l'artiste a voulu dire ou provoquer comme effet. Moi, en tout cas, ça m'irrite. Moi, j'ai imaginé que c'était une œuvre sur l'individualité noyée dans la basse. Parce qu'il y a une armée d'ampoules et il y en a une seule qui est encore en vie. Et en plus, elle n'est pas à un endroit spécial. Elle est vraiment perdue au milieu, à un endroit tout à fait quelconque. On voit que ce n'est pas une notable, cette ampoule. C'est vraiment une ampoule de base. C'est assez géométrique, assez flippant. Je ne sais pas s'il y a un message environnemental parce qu'on voit des ampoules alignées. Ce sont déjà des ampoules lorsqu'on parle de recyclage ou je ne sais quoi. Après, est-ce que c'est une œuvre qu'on peut s'y modifier en allumant différentes ampoules à différents moments, à différents endroits ? Je pense que c'est une œuvre qu'on peut sculpter quasiment avec la lumière. J'ai d'abord été très perplexe. Je me suis un peu dit que ça pouvait être une interprétation de notre vie très consommatrice et notamment très consommatrice d'électricité. Est-ce que ce n'était pas cet alignement très rectiligne, très carré ? Le mouvement de masse des gens et qui suivent bêtement cette surconsommation d'énergie pour laquelle on aurait envie de faire quelque chose. Malheureusement, on est un peu pris dans la tourmente et on ne peut pas vraiment arrêter ça. J'ai vu quelque chose de très ordonné, quelque chose d'assez froid. Si je voyais des ampoules, je l'aurais vu allumée, mais là, ça avait l'air éteint. C'est froid, c'est géométrique, c'est creux. De loin, ça paraît vide, mais proche, c'est plus dense. C'est froid, c'est une patinoire. Dans une patinoire comme ça, j'ai l'impression que c'est plutôt un écran pour indiquer les scores ou annoncer quelque chose. Moi, je ne le vois pas comme une œuvre. Pour moi, ça ressemble plus à une animation où l'œuvre fait partie aussi de l'animation du lieu, mais je trouve qu'elle fait trop partie de la patinoire. Ça ne choque pas dans ce milieu. Une œuvre, ça doit quand même taper à l'œil. Ça doit choquer quelque part où ça doit percuter l'esprit ou interloquer le regard. Cette œuvre, c'est un peu le désir du fakir. C'est son lit rêvé. Des milliers de petites bulles, toutes douces, sur lesquelles il s'allonge. Ça évoque de la douceur. Alors moi, cette œuvre, ça me fait penser à une maternité moderne avec un champ de couveuse qu'on pourrait retrouver finalement avec les nouvelles technologies un petit peu n'importe où. Pour moi, c'est très futuriste. Je la trouve assez froide et donc j'imagine un endroit aseptisé. Pas une poussière, pas un microbe. Donc j'imagine ces couveuses dans différents lieux publics, métro, hall de gare, musée, façade d'immeubles, etc. Et à côté des panneaux publicitaires ou des écrans, un écran publicitaire, une couveuse, un écran publicitaire, une trouveuse. Oui, c'est intéressant. Toutes ces formes rondes, là, ça donne envie de caresser ou de rentrer en contact avec la matière. D'essayer de voir si c'est un rideau ou si on peut passer au travers ou si on peut simplement caresser, si ça vibre, si ça vit. Elle a évoqué chez moi un collier comme une rivière de diamants mais qui serait une rivière de perles, donc en acre. En même temps, cela a pu évoquer en moi aussi l'idée des mailles de pull, par exemple, richement ornées également de perles, soit une sorte de panneau solaire où l'on voit notamment ces perles de différentes couleurs entre les roses et les bleus mises les unes à côté des autres dans un cadre métallique dans lesquelles se reflète une boule qui pourrait évoquer le soleil de manière symbolique sur ce panneau solaire. Une certaine image assez figée dans ces perles-là qui sont assez canalisées dans ce cadre et qui, à mon sens, mériterait peut-être d'être davantage en mouvement pour faire naître une plus grande émotion chez le spectateur. Nous allons écouter à présent Xavier Veillant que nous joignons par téléphone. En fait, je m'intéressais au numérique et donc ce qui m'intéressait, c'était de donner une finalité analogique à des systèmes numériques. Donc des ampoules qui s'allument un peu comme des boutiques saines. Alors, je m'attachais à filmer surtout des sujets qui avaient une dimension un peu onirique. Donc ce qui me semblait beau, c'était que ce soit des choses qui sont une certaine douceur, une certaine dynamique, un certain pouvoir de fascination comme par exemple un feu ou des choses comme ça. Sur cette light machine, c'était surtout le clongeon qui m'intéressait parce qu'il avait une sorte de chute comme une sorte de traînée, comme il y a une petite endréaction des ampoules. C'était quelque chose de très dynamique mais de très doux en même temps. Ça m'intéressait qu'elle soit très consommatrice d'énergie parce qu'elle dégalait de la chaleur et que je trouve que cette dimension physique associée à la dimension visuelle est intéressante comme dans beaucoup de mes travaux. Elle n'était pas destinée à un endroit. J'ai donné mon accord pour qu'elle soit intégrée là-dedans et le fait que ça soit dans un lieu dédié au sport, tout ça, ça m'intéressait, dans un endroit plutôt populaire. Bon, tout ça, je trouvais ça très bien. Le problème, c'est que l'oeuvre n'a jamais fonctionné telle que je le souhaitais. Donc je ne suis pas du tout satisfait que l'oeuvre soit allumée occasionnellement. Une oeuvre qui ne fonctionne pas n'existe pas et une oeuvre que le public ne voit pas n'existe pas non plus. C'est plutôt une question de capacité des services de maintenir une oeuvre qui a une certaine complexité. Par exemple, rien que l'accès à la light machine est très compliqué. C'est vraiment la clé au truc et puis au bout d'un moment, on a laissé tomber pour une raison, c'est que les ampoules qui sont utilisées dans ces light machines ne vont plus les trouver bientôt. Et donc elles seront remplacées par d'autres types d'éclairage qui ne sont pas compatibles avec le fonctionnement de la light machine. Donc on est en train de faire un bon travail. C'est un travail assez complexe parce que ces light machines ont été vendues dans quatre coins du monde. mais on touche au but. On va pouvoir avoir en gros une light machine qui va être branchée sur une prise comme une lampe de chevet. C'est-à-dire qu'on réduit plus de dix fois la source électrique nécessaire au fonctionnement. des oeuvres technologiques ou en mouvement dans l'espace public qui ne fonctionnent pas. Il y a un inventaire à faire. Il y a 90% des oeuvres de ce type-là qui ne sont pas opérationnelles. Donc il y a un problème. Mais il y a aussi une responsabilité des artistes. Techniquement, c'est quasiment impossible pour moi de dépenser de l'argent et de travailler là-dessus sachant que la possibilité d'un résultat est quasiment mieux. Après un bat, n'est pas dans le début là. CITISON.info L'audio guide des oeuvres d'art publiques et des oeuvres d'art publiques qui ne sont pas dans le début là-dessus. CITISON.info